Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous voici aux derniers récits du cycle d'Abraham, qui vont du chapitre 23 au chapitre 25 de la Genèse, et que j'ai regroupé dans cet épisode. Ils constituent un ensemble conclusif à l'histoire d'Abraham et sont composés de trois séquences encadrées par deux courtes généalogies, celle de Nahor, frère d'Abraham, et celle d'Ismaël, frère d'Isaac. Je ne m'attarderai pas sur ces dernières. Ces trois péricopes forment une unité. La première et la troisième concernent la sépulture de Sarah et celle d'Abraham. Nos deux époux sont d'une certaine manière unis à la vie et à la mort, de manière narrative, puisque l'un et l'autre encadrent cette partie conclusive. Au cœur, la seconde séquence est en quelque sorte une parenthèse, puisque nous quittons Canaan et Abraham pour partir à la recherche d'une épouse pour Isaac. J'évoquerai rapidement la place et le rôle de ce récit, puisque je préfère le réserver à la série dédiée à Isaac et Rebecca, qui comporte peu d'éléments. L'unité de ce triptyque est caractérisée par la présence de trois figures féminines. Sarah, l'épouse défunte, Rebecca, la fiancée à venir, et Ketoura, la veuve. Le passé d'Abraham, le futur d'Isaac et le présent du patriarche, peu avant sa mort. Ces récits reprennent également des thèmes liés à la promesse. Abraham cherche à acquérir une terre pour la sépulture de son épouse, et c'est sur ce lieu que se réunira à sa mort sa descendance. Terre et descendance qui sont aussi en filigrane dans le récit des fiançailles de Rebecca, la future épouse d'Isaac, et donc a priori la future mère de ses enfants, qui doit, elle aussi, quitter sa terre pour le pays d'Isaac. Trois récits conclusifs que nous allons explorer plus ou moins profondément. La vie de Sarah dura 127 ans. Sarah mourut dans le pays de Canaan, à Kiriat Arba, c'est-à-dire Hébron. Abraham vint célébrer les funérailles de Sarah et l'a pleuré. La mort de Sarah est décrite brièvement. Son âge, somme toute avancée, est signe de bénédiction. Mais le récit insiste davantage sur la localisation à Hébron, ou Kiriat Arba, dans le pays de Canaan, à proximité donc des chaînes de Mamre. La mort de Sarah constitue le premier décès du clan d'Abraham. Ce dernier doit trouver un lieu de sépulture pour effectuer les rites de deuil. C'est cette recherche d'une tombe qui sera le sujet principal du récit, lequel se clôturera enfin avec l'inhumation de Sarah. Après quoi, Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Machpelah, devant Mamre, c'est Hébron, au pays de Canaan. Entre ces deux moments, le récit rapporte les négociations pour l'achat d'un lieu de sépulture. Il faut bien comprendre que, dans ce judaïsme antique, une sépulture représente un lieu important. Il n'est pas seulement un lieu de dépôt ou de respect vis-à-vis du défunt. Il représente aussi, selon les croyances, un lieu de mémoire envers le défunt qui relie les vivants aux aïeux, ceux qui ont rejoint le shéol, qui n'est pas un lieu d'affliction comme l'enfer. Le shéol définit le fatal séjour des morts, situé dans les entrailles de la terre, mais sans l'idée de damnation ni même de paradis ou de résurrection. Des recherches archéologiques en Israël révèlent le lien qu'entretiennent les vivants avec leurs défunts. Les sépulcres, parfois organisés comme des maisons funéraires, possédaient une ouverture pour les offrandes. Ils sont ainsi le lieu de rassemblement du clan familial avec ses défunts, comme si ces derniers continuaient d'exister en quelque sorte. Je vous renvoie à l'épisode 206 de ce podcast si vous voulez en savoir plus. Bref, l'acquisition d'une sépulture revêt un caractère important pour préserver le mort de toute disparition, de tout oubli. C'est pourquoi, pour effectuer dignement son deuil, Abraham doit trouver un lieu pour la sépulture de Sarah. Abraham se releva et s'éloigna de la morte pour parler au fils de Heth. « Je vise avec vous, dit-il, comme un émigré et un hôte. « Cédez-moi une propriété funéraire parmi vous pour que j'ensevelisse la morte qui m'a quitté. » Ainsi commence la quête d'Abraham auprès des habitants cananéens de la région de Hébron, les fils de Heth. Ces derniers lui proposent d'abord d'ensevelir Sarah dans l'un de leurs tombeaux. Les fils de Heth répondirent à Abraham en ces termes. « Écoute-nous, mon Seigneur. Dieu a fait de toi un chef au milieu de nous. Ensevelis ta morte dans le meilleur de nos tombeaux. « Aucun de nous ne t'interdira son tombeau pour la sépulture de ta morte. » Abraham se leva pour se prosterner devant le peuple du pays, les fils de Heth. Cela peut paraître une offre généreuse envers celui qui se considère à juste titre comme un étranger résident, un émigré et un hôte. Mais justement, à ce titre, il est difficile d'acquérir une terre. La propriété se transmet de génération en génération si elle n'est pas l'objet d'une spoliation. Se défaire d'une propriété, c'est réduire la part d'héritage de ses enfants. La terre représente le territoire du clan et sa prospérité. Elle est de plus le lieu où sont inhumés les aïeux du clan. Abraham est donc invité à occuper une sépulture qui ne lui appartiendrait pas. Il refuse poliment en se prosternant, car il a une autre idée en tête. Abraham leur parla en ces termes « Si réellement la morte qui m'a quitté doit être avec vous dans un tombeau, écoutez-moi et intercédez pour moi auprès d'Ephron, fils de Tzorar, pour qu'il me cède la caverne de Machpelah qui lui appartient à l'extrémité de son champ, qu'il me la cède pour sa pleine valeur, à titre de propriété funéraire parmi vous. » Abraham tient à acquérir un lieu précis, la caverne de Machpelah, à l'extrémité du champ d'un dénommé Ephron. Une caverne dont le nom signifiant « double » pourrait signifier un espace assez important. Peu importe, Abraham est prêt à l'acheter à son propriétaire avec l'aval des habitants, c'est-à-dire publiquement et officiellement. Effectivement, la propriété d'un clan regarde aussi l'ensemble de la tribu, c'est son territoire. La suite nous fait entendre la parole d'Ephron, qui offre gracieusement le lieu à Abraham. Mais le patriarche refuse, il tient à acheter ce lieu. Ce qui nous rappelle deux épisodes précédents. Lors de la proposition du partage du butin avec le roi de Sodome, Abraham refusa pour ne pas être redevable envers Béra. Face à Abimelech, Abraham offrit sept agniels pour obtenir le droit sur le puits de Bercheva. Là encore, il montre sa volonté d'acquérir une terre de manière légale, juste et reconnue, sans être redevable à Ephron. Je vous lis ce passage dans lequel subtilement Ephron, qui voulait offrir gracieusement le lieu, présente une offre de prix. C'est délicieux. Ephron répondit à Abraham et lui dit, « Mon seigneur, écoute-moi, une terre de quatre cents cycles d'argent caisse entre toi et moi. Ta morte ensevelit là. » Abraham s'entendit avec Ephron et lui pesa le prix que les fils de Heth l'avaient entendu déclarer, quatre cents cycles d'argent au taux du marché. « Le champ d'Ephron à Machpelah devant Mamre, le champ et la caverne incluse, y compris tous les arbres dans le champ, dans tout son périmètre, on en garantit l'acquisition à Abraham, au vu des fils de Heth et de tous ceux qui venaient à la porte de sa ville. » Une terre de quatre cents cycles d'argent caisse entre toi et moi. De manière subtile, Ephron fixe le prix de la caverne à quatre cents cycles d'argent, soit environ quatre kilos d'argent, ce qui représente une somme assez conséquente, même si l'on se souvient que Sarah avait obtenu d'Abimelech en réparation la somme de mille cycles d'argent. Le récit insiste moins sur le montant que sur l'aspect légal et public de la transaction. Les autres fils de Heth sont présents dans un lieu judiciaire reconnu, la porte de la ville, et sont les témoins officiels de la parole donnée, du prix convenu et de la somme pesée en l'échange de l'acquisition du lieu. Ces formalités sont nécessaires pour assurer la validité du titre de propriété acquise par Abraham. C'est un beau domaine arboré qui lui appartient désormais, avec probablement, le récit est plus flou, le puits de Bercheva précédemment. Un lieu lié à la vie, un autre à la mort, et ces deux lieux sont aussi associés à la présence de Sarah. À travers ce récit, le rédacteur montre que la possession de la terre est relative. Abraham ne possède pas Canaan, sinon un ou deux lieux restreints. Toutefois, il vit, en paix, dans l'Alliance, au milieu des autres clans et nations. Cette situation représente la condition de vie des Juifs au début de l'époque du Second Temple, où la Judée est soumise pacifiquement aux Perses, ainsi que les communautés de la diaspora. Le récit donne moins d'importance à la terre qu'à la descendance et surtout à la transmission de l'Alliance avant celle des biens et de la terre. C'est donc tout logiquement que le récit suivant présente la future épouse d'Isaac, condition essentielle pour assurer la lignée abrahamique dans ce cadre de l'Alliance. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en tout. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, qui régissait tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse et jure-moi par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre, que tu ne feras pas épouser à mon fils une fille des Cananéens parmi lesquels j'habite, mais tu iras dans mon pays et dans ma famille prendre une femme pour mon fils Isaac. » Comme je l'ai dit, je réserve l'exploration détaillée de ce long récit pour la future série consacrée à Isaac et Rébéka. Je vous en résume l'histoire, puis après j'évoquerai son rôle au sein du cycle d'Abraham. Comme on l'a entendu, le patriarche avancé en âge, suggérant la proximité de sa fin, missionne son serviteur pour aller chercher une épouse à Isaac au pays de Théra. Celui-ci part donc avec de grands biens dont des chameaux. Arrivé à un puits dans le pays de Nahor, il attend que le Seigneur désigne sa fiancée. Celle qui se proposera pour abreuver les chameaux sera l'élue. Bien évidemment, celle qui se présente n'est autre que Rébéka, fille de Bethuel, fille de Nahor, le frère d'Abraham. Le texte souligne la générosité de Rébéka qui lui offre l'hospitalité de son clan, confirmant ainsi l'élection divine aux yeux du serviteur, qui révèle alors son lien avec Abraham. La jeune fille part avertir son frère, qui invite le visiteur à séjourner parmi eux. Ce dernier révèle le dessein de sa mission et le choix divin de Rébéka. Laban, le frère, accepte, mais la famille a du mal à laisser partir sa sœur. Alors on demande à la jeune fille si elle veut suivre l'homme. Elle répond positivement pour rejoindre Isaac en son lieu de campement à Larai-Roi. Et ainsi se conclut ce long récit résumé en quelques phrases. Comme je l'ai dit, je n'entre pas cette fois dans le détail du récit. Mais il n'empêche qu'il convient de dire quelques mots sur le rôle et la place de cette péricope dans le cycle d'Abraham. Le récit est surprenant à plusieurs titres. Abraham n'est présent qu'au début du récit. Isaac ne l'est qu'à la fin. Rébéka et le serviteur servent la transition entre ces deux figures. Avec Rébéka succède à Abraham et Sarah un nouveau couple patriarcal. Mais on peut s'étonner qu'Abraham envoie son serviteur et non Isaac lui-même. Dans ce passage, le patriarche interdit même à son serviteur d'envoyer Isaac dans le pays de ses pères. Il craint de le voir y demeurer. Isaac est héritier de l'Alliance et doit à ce titre fonder une descendance en Canaan, comme le Seigneur l'a annoncé. À ce point du récit, on pourrait se poser la question de la liberté d'Isaac. Abraham conserve-t-il une mainmise sur son fils ? En réalité, le récit souligne au contraire la liberté des protagonistes. D'une part, on demande le consentement de Rébéka pour rejoindre le clan d'Abraham. D'autre part, la rencontre entre Isaac et Rébéka n'est pas présentée comme la livraison d'un contrat de mariage déjà conclu. Tout est décrit comme si leur rencontre relevait du hasard ou plus précisément du destin de la destinée. C'est Rébéka qui, la première, remarque au loin la présence d'Isaac sans savoir qui il est. Quant à Isaac, il écoute le compte-rendu du serviteur de son père, mais c'est lui qui conduit Rébéka sous sa tente. Il en a l'initiative. Et le texte souligne l'amour d'Isaac pour Rébéka. On ne décrit donc pas un mariage forcé, mais une rencontre amoureuse. Le rôle d'Abraham est justement distant. Il n'est pas monté lui-même auprès du clan de son frère, il ne s'est pas rendu au camp d'Isaac. Il se retire du récit comme pour mieux laisser place à Isaac et à l'initiative divine. Son opération laisse un vaste espace de liberté à son fils, à Rébéka et à Yahvé. Le couple patriarcal étant réuni, le récit peut se poursuivre avec la mort d'Abraham, précédé par un épisode mentionnant sa dernière épouse et donc sa future veuve. Abraham prit encore une femme. Elle s'appelait Ketoura. Elle lui donna Zimran, Yokshan, Medan, Madian, Yishbak et Suar. Yokshan engendra Saba et Dédan. Dédan eut pour fils les Achourites, les Létouchites et les Léhumites. Madian eut pour fils Eifa, Efer, Anok, Avida et Eldaha. Ce sont là tous les fils de Ketoura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Au fils de ses concubines, Abraham fit des donations. Mais de son vivant, il les éloigna de son fils Isaac vers le pays de Kedem. Ce court récit montre également que la vie d'Abraham n'est pas réduite à son lien avec Sarah ou avec son fils. Ce mariage avec Toura manifeste encore la bénédiction de Dieu à son égard qui lui permet toujours d'enfanter. La bénédiction d'Abraham déborde du cadre de l'alliance avec Isaac. Il est aussi probable que le récit réponde au commandement de Genèse 2, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». On remarque cependant que le texte souligne l'identité collective des descendants. Beaucoup de tribus, au-delà d'Ismaël, peuvent se réclamer d'Abraham, Achourites, les Touchites, Léhumites, Madian. Madian, dont sera issu Sipporah, épouse de Moïse qui trouva refuge chez son père, Gétro. Mais si ces peuples sont issus d'Abraham, ils ne sont pas pour autant reliés à l'alliance en Canaan. Avant sa mort, le patriarche a partagé ses biens et éloigné ses nouveaux descendants de l'héritage d'Isaac, à Kédem. Il peut s'agir d'une région aux alentours de Damas, mais le mot Kédem désigne aussi l'Orient, la Transjordanie, la côte orientale du golfe d'Akaba en Arabie jusqu'à la Mésopotamie. Peu importe. Le récit laisse le territoire de Canaan à Isaac. Celui-ci sera béni par Dieu et donc désigné comme le légitime successeur de l'alliance avec Abraham selon la promesse. C'est d'ailleurs à lui et son frère Ismaël que revient le devoir d'enterrer leur père auprès de Sarah, mère d'Isaac. Mention qui permet de clôturer ce triptyque en rappelant le lieu de sépulture. La boucle est bouclée, mais l'avenir reste ouvert. Voici le nombre des années de la vie d'Abraham, 175 ans. Puis Abraham expira. Il mourut dans une heureuse vieillesse, âgé et comblé. Il fut réuni aux siens. Ses fils Isaac et Ismaël l'ont sevelir dans la caverne de Machpelah, au champ d'Ephron, fils de Tzorah, le Hittite, en face de Mamré, au champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. C'est là qu'on enterra Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Il habitait à côté du puits de l'Araïroï. La mort d'Abraham et le lieu de sépulture à Machpelah devient maintenant un lieu de retrouvailles entre les deux frères, Ismaël et Isaac, séparés depuis Genèse 21. Hébron est encore connu pour accueillir le légendaire tombeau des patriarches. Légendaire dans le sens où cette tradition est déjà très présente à l'époque du rédacteur. On peut se désoler que ce lieu soit aujourd'hui un lieu de discorde entre ceux qui se réclament être descendants d'Ismaël et descendants d'Isaac, en espérant des futures relations apaisées. Dans notre récit, la sépulture d'Abraham, sa nouvelle propriété, manifeste bien ce lien entre les deux fils et frères. J'ai donc résumé ces trois séquences, ce triptyque narratif qui vient conclure l'ensemble du cycle d'Abraham et introduire celui d'Isaac et de Rébéka, servant lui-même de transition à la figure de Jacob. Trois séquences qui nous ont présenté la sépulture du couple abrahamique à Machpelah et l'arrivée de Rébéka au sein du clan. Ces trois séquences viennent également rappeler trois éléments essentiels, la question de la terre, celle de la descendance et la permanence de l'alliance avec Isaac. Abraham ne possédera pas la contrée de Canaan. Cette dernière, comme ses alentours, est d'abord un lieu de vie, un lieu où doit se vivre l'alliance. Et nous l'avons vu, ce rapport à l'alliance porte moins sur la question du territoire que sur les relations humaines. L'alliance est en elle-même un lieu de vie dans lequel se révèle Yahvé et dans lequel doit se vivre des rapports humains harmonieux entre hommes et femmes, esclaves et maîtres, pères et fils. Cette même alliance permet aussi d'établir d'autres alliances avec les nations et tribus alentours. La géographie d'Abraham se résume à cet idéal relationnel reçu de l'alliance en la circoncision. Idéal désiré car le récit n'est pas dupe quant à la faiblesse humaine. Au sein de cette alliance, Abraham ne possédera, en raison d'une transaction fiduciaire, que le puits de Bercheva et le tombeau de Machpelah, un lieu de source de fécondité destiné à l'avenir, un autre à la mémoire. Deux éléments liés à la permanence et à la transmission. Si de Hébron à Bercheva il n'y a que 40 kilomètres, il fallut parcourir bien plus de chemin pour qu'Abraham, notre nomade de Dieu, devienne Abraham et que la promesse se fasse alliance et que grâce à cette dernière, l'errance devienne un chemin de délivrance. Mais l'histoire ne se termine pas avec Abraham. Les trois récits que nous venons d'écouter assurent la transition vers les cycles suivants en nous laissant d'abord avec Rebecca et Isaac. Comme je le disais tout au début de cette série, Abraham est loin d'être un personnage lisse, un modèle de foi exempt de tout questionnement, de tout doute et de toute faille. Fort heureusement, le cheminement d'Abraham suit une route sinueuse et cabossée. On met souvent en avant la foi édifiante du patriarche dès son départ de Caldée, ayant tout laissé sans broncher pour obéir à l'ordre divin. Notre récit montre plutôt ces conversions successives, que ce soit face à Dieu, mais surtout dans l'attitude vis-à-vis de ses proches, des nations environnantes. Jusqu'au dernier moment, avec la ligature d'Isaac, Abraham a dû revoir bien de ses convictions. C'est d'ailleurs lors de cet épisode qu'advient l'ultime révélation pour notre patriarche, qui pour nommer le lieu Moria, déclare « Le Seigneur Yahvé voit, le Seigneur Yahvé est vu. » Yahvé voit, mais ce qu'il voit et entend, ce sont d'abord les situations de détresse et de fragilité, comme envers Sarah, Agar, Isaac ou Ismaël, sans oublier Abimelech et Lot. À Sodome, au contraire, c'est l'orgueil inhospitalier qui sera condamné. D'ailleurs, ce qui donne cher à notre patriarche, ce sont avant tout ces personnages dits secondaires. Sans eux, la foi d'Abraham apparaîtrait bien lisse et morne, trop idéalisée pour devenir intéressante. C'est au travers de tous ces récits que Yahvé, sous le calame du rédacteur, se fait voir afin d'interroger les représentations religieuses et sociales d'une communauté croyante, telle l'expérience d'Abraham sur le mont Moria. La vie d'Abraham se termine narrativement avec sa mort et sa sépulture à Machpelah. Mais notre série ne prend pas fin pour autant. En effet, la vie de notre héros demeure à travers ces récits, mais également à travers les interprétations autour de cette figure biblique. Quel est l'héritage d'Abraham ? Comment notre nomade de Dieu a-t-il poursuivi son chemin dans l'histoire des hommes et des confessions religieuses ? C'est ce que nous aborderons dans un prochain épisode conclusif. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...